Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'induction des règles prédictives. On est bien dans le schéma de l'analyse prédictive. J'ai une variable cible que je veux prédire à l'aide d'une série de verbes explicatifs. C'est ça l'idée, on est bien dans un cadre d'apprentissage supervisé. Je fais cette précision-là parce que, je précise ça parce qu'il y a aussi les règles d'association. Il y a un autre cadre par ailleurs. C'est un cours que je fais aussi dans un autre cadre, voilà, mais pas ici. Là, on est bien dans le cadre de l'analyse prédictive. Alors, habituellement, quand on vous dit qu'il faut créer un modèle qui s'exprime sous la forme d'une base de règles, on pense tout de suite aux arbres de décision. C'est une méthode qui est très simple, qui est très populaire également, qu'on peut expliquer relativement simplement. Et dans mes cours d'introduction à l'analyse prédictive, je la privilégie pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'elle est facile à expliquer et elle est relativement facile à appréhender. Voilà. Mais ce n'est pas la seule méthode pour générer des règles, des règles prédictives. Ce n'est pas la seule méthode. Il y a d'autres méthodes en réalité et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Alors, je ne vais pas faire tous les slides devant vous, là. Donc, j'ai mis les slides devant, là. Je ne vais pas les faire tous parce qu'il y en a 64 et ça va prendre méchamment de temps. Ce n'est pas le lieu ici. L'idée, tout simplement, c'est de donner des repères pour que vous sachiez qu'il y a autre chose que les arbres de décision et qu'en sortie, j'ai une base de règles. C'est un système prédictif, un modèle, un modèle, un modèle qui s'exprime sous la forme d'une base de règles. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, ce slide-là, vous le trouverez en ligne. Donc, il est sur mon site, là. Voilà. Vous le trouverez en ligne. Et donc, il y a le slide qui est là et il y a les données que j'ai utilisées pour préparer les slides qui sont là. C'est toujours important que la personne qui accède à des supports ait à disposition des données pour qu'ils puissent réitérer les calculs qui sont montrés dans les supports. C'est très important. Je suis très attaché à ça. Voilà. Donc, la diapo est là. Elle est là depuis quelques années déjà. Mais en fait, je ne l'ai jamais utilisé moi-même, figurez-vous, parce que tout simplement, dans mes cours d'introduction, je privilégie les arbres de décision pour la simplicité, pour la lisibilité et aussi parce que c'est une méthode de référence extrêmement populaire, utilisée par beaucoup de gens. Et après, quand je vais dans les approfondissements, en master data science notamment, là, vu le temps qui m'est imparti, il faut faire des choix. Et donc, c'est là que je sais plutôt les méthodes genre SVM ou bien les gradients boosting, gradients boosting, ou bien les méthodes de deep learning avec les auto-encodeurs ou les perceptrons multicouches ou d'autres méthodes, là, des réseaux de neurones, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Donc, c'est une première. C'est une première aujourd'hui que je parle de ces slides-là que j'ai mis en ligne depuis très longtemps, depuis six ans déjà. Voilà. Alors, encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail. L'idée est la suivante. C'est que je fais un apprentissage supervisé sur des données et je veux que mon modèle s'exprime sous la forme d'une base de règles. Il y a une première réponse évidente, c'est des arbres de décision et on a des règles qui sont donc mutuellement exclusives. C'est-à-dire que quand j'ai un individu qui arrive, quand je veux le classer, je glisse dans l'arbre à partir de la racine. C'est imagé, hein. Je glisse dans l'arbre à partir de la racine et selon les règles, il va prendre un chemin, il va atterrer sur une feuille. Et donc, il ne déclenche qu'une seule règle. Les règles sont donc mutuellement exclusives. Il ne va que dans une seule feuille. Voilà. Très bien. Alors, il y a d'autres manières de voir une base de règles. Justement, ce qu'on verra aujourd'hui, c'est deux systèmes possibles. C'est les listes de décision où les règles sont en cascade cette fois-ci. J'en déclenche une ou pas. Si je la déclenche, je donne la conclusion. Sinon, si je fais une deuxième règle, voilà, une deuxième condition, je déclenche la règle ou pas. Sinon, si j'ai une autre règle, ainsi de suite. C'est les listes de décision. Décision, liste en anglais. Il y a aussi une autre solution qui sont les règles indépendantes. Voilà. Donc, les règles non-imbriquées, un peu comme les arbres en réalité, mais sauf qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives. C'est-à-dire qu'un individu, quand je vais le classer, peut déclencher plusieurs règles. Et donc, à ce moment-là, il faut une stratégie. Il faut une stratégie pour faire coopérer les règles. C'est ce qu'on va voir. Alors, il y a d'autres approches d'induction des règles. Donc, je vais uniquement sur les parties top-down. Pourquoi ? Parce que sur les grandes bases, c'est les seules qui seront réellement praticables. Il y a d'autres approches par ailleurs. Les stratégies bottom-up, j'en parle très rapidement. Elles étaient très en vogue à un moment donné, dans les années, fin des années 80, début des années 90. Mais elles ont des complexités de calcul telles que sur une petite base de 20 individus, genre la base de Keenland et Weaver, par exemple, 15 individus, oui, c'est possible. Mais sur une base de 70 000 individus, non, 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 c'est du rêve. Il y a d'autres méthodes également, comme les algorithmes génétiques, très intéressantes. Le prisme qui est adopté et le système d'apprentissage est vraiment très intéressant. Intellectuellement, c'est extrêmement intéressant. Mais après, il y a toujours la barrière du temps de calcul. Il y a toujours les problématiques du temps de calcul. Voilà, et dès qu'on travaille sur des fameux big data, tout le monde veut faire du big data, très bien, là, ça présente quelques difficultés. Mais c'est intéressant quand même. Donc, je vais en parler, mais très rapidement, pour que vous ayez des repères et ça vous donnera la possibilité plus tard, la vie ne s'arrête pas au projet, de regarder ce qui se passe et de pouvoir augmenter votre culture sur ces aspects-là. Voilà, très bien. Après, je parlerai des règles d'association prédictives, mais c'est un cadre différent, les règles d'association, mais il y en a qui l'utilisent quand même pour la prédiction, en fixant tout simplement la variable utilisée dans le conséquent, tout simplement. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Et après, les règles prédictives. Mais on verra ça rapidement également. Mais c'est très intéressant de savoir que… Et dans un arbre, typiquement, quand je glisse un individu, il va dans une feuille, mais les bornes de discrétisation, souvent, en fait, elles tiennent à un chouïa. J'ai pris une borne de discrétisation à 2,5 x1, enfin, il y a 2,52. S'il est à 2,53, ça veut dire qu'il part à droite d'un coup, là, au lieu de partir à gauche, et c'est irrémédiable. Alors qu'en réalité, le seuil, c'est une estimation. Donc, il y a une certaine variabilité là-dessus. Voilà. Donc, comment tenir compte de cette variabilité-là dans les systèmes de prédiction ? Voilà. Très bien. Et après, donc, je montrerai des exemples avec un tuto. C'est un tuto que j'avais fait aussi il y a quelques années. Ça ne fait vraiment pas quelques années, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est l'occasion de montrer les idées. Alors, dans ce tuto-ci, j'ai utilisé plusieurs logiciels, et je vais refaire le tuto avec les données que je vais présenter différemment. Et je vais utiliser typiquement deux outils. R, parce qu'il y a des excellents outils dans R pour construire des règles, mais il y en a d'autres outils, j'en parlerai, et dans Tanagra. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai programmé de manière explicite ces deux méthodes-là pour qu'on ait des vrais résultats. On trouvera la même méthode dans WECA, par exemple, ou dans Orange aussi, ainsi de suite. Orange Machine Learning. Très bien. Alors, donc là, je refais le cours très rapidement, mais ça, je l'ai fait. Donc, je ne sais pas. On est bien dans l'apprentissage supervisé. Il y a une variable que je vais expliquer. Justement, ça, c'est la base waiver de Killen. Et on a ici les explicatives, ou les variables prédictives également. Terminologie, voilà. On veut se baser sur les valeurs de X pour deviner la valeur de Y. C'est ça l'idée. Voilà. Et donc, l'idée, j'avais mis ça en avant dès mon premier cours. J'ai dit, OK, on peut produire des règles. Et quand on produit des règles, il y a deux forces qui sont antagonistes. D'une part, il faut que la règle soit précise. C'est le critère de confiance. Et il faut que la règle soit suffisamment généralisable. C'est le critère de couverture ou de support. Vous avez parlé de support. Alors, la notion de support a un peu changé au fil du temps avec les règles d'association. Auparavant, et c'est l'acception initiale, et c'est l'acception qui est parée la plus intéressante, le support d'une règle, c'est les individus qui sont couverts par la règle. L'ensemble des individus. Les exemples, ceux qui correspondent à la conclusion, et aussi les contre-exemples. Avec les règles d'association, il est arrivé une deuxième définition des supports qui dit que les supports, c'est uniquement des exemples positifs. Ceux qui correspondent à la conclusion de la règle. Pourquoi pas ? Du coup, c'est pour ça que dans mes slides, généralement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je parle de couverture de la règle. Là, cette fois-ci, on est sur la première définition du support. Tout simplement. Mais l'idée qu'il faut voir, c'est que c'est un indicateur de généralisabilité de la règle. Si vous avez une règle qui couvre trop peu d'individus, comment la généraliser à l'ensemble de la population ? Si vous avez un exemple, on ne peut pas le généraliser avec cet exemple-là. Très bien. Donc, je parle de ces deux forces antagonistes-là, et on va voir que quand on produit des règles, on va essayer de faire tout le temps un arbitrage entre ces deux éléments-là. Alors, il y a d'autres critères par ailleurs pour qualifier les règles. Voilà. L'entropie de Shannon, la J-Mesure également, que moi-même, j'utilise après dans les algorithmes d'apprentissage. Très bien. Voilà. L'intérêt des bases de règles, c'est qu'on a un modèle qui est intelligible. Voilà. Et qui est facilement implémentable dans les systèmes d'information. C'est ça, l'intérêt des règles. C'est ce que j'essaie de dire ici. Alors, les arbres de décision, je ne vais pas refaire le cours. Je l'ai déjà fait devant vous, donc je ne vais pas refaire le cours. L'idée des arbres de décision, c'est qu'on a des partitionnements, on a des partitions successives. On crée des groupes d'individus. On veut que les individus soient le plus purs possible du point de vue de la variable cible. Donc ça, j'ai suffisamment dû, voilà, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des règles qui sont donc mutuellement exclusives. Quand j'ai un individu à classer, je le passe par la racine, selon les conditions, il va prendre un chemin, il va atterrir sur une feuille. Ça exclut toutes les autres règles. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Très bien. Et les règles sont prises donc de manière, on a chaque chemin qui est pris de manière indépendante. Voilà. Ça, il faut bien garder cette idée-là. Voilà. Un autre élément important également, c'est que les règles soient exhaustives. Si on a un échantillon de données qui est bien représentatif de la population et qu'on a créé l'art de décision sur cet échantillon de données-là, on a des règles. On a, quand on a un individu à classer, il va forcément déclencher une règle. Ce qui ne sera pas le cas non plus dans les autres méthodes tout à l'heure. Très bien. Donc, ces deux propriétés-là sont associées aux règles qui sont issues des arbres de décision. Les règles sont mutuellement exclusives et elles sont exhaustives. Bien. Alors, bon, j'explique. Ça, j'ai expliqué tout ça. Je ne vais pas... Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ensemble ? Ce qu'on n'a pas vu ensemble, c'est des approches séparatantes-conquaires. L'idée des séparatantes-conquaires, c'est que c'est comme les arbres de décision, mais au lieu de faire un partitionnement global, c'est comme si on ne privilégiait qu'une seule branche de l'arbre à chaque coup. Voilà. Donc, c'est comme si on faisait un arbre, mais on ne privilégie qu'un seul chemin de l'arbre. On essaie de trouver le meilleur chemin de l'arbre qui soit le plus efficace possible, efficace étant un mariage entre précision et confiance, entre confiance et support. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on refait de nouveau le calcul sur les individus restants, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'approche séparatante-conquaires, on peut l'avoir comme un arbre, mais un arbre très particulier, où à chaque étape, on ne privilégie qu'un seul chemin. Voilà. C'est ça l'idée. Je résume vraiment. Mais ça reste une méthode descendante. C'est pour ça qu'elle est praticable sur des très grandes bases de données. Ce qui n'est pas le cas des méthodes qui sont ascendantes, bottom-up. Là, ces méthodes-là, je vais en parler juste après, c'est un autre cas. Et elles ont comme défaut, entre guillemets, d'avoir des problèmes de temps de calcul, de complexité de calcul, quand elles sont appliquées sur des très grandes bases de données. Très bien. Alors, j'explique ici le principe, mais en réalité, je viens de le dire, le principe, donc je montre simplement ici l'idée, c'est que c'est comme si on fait un arbre, mais qu'on ne privilégie qu'un seul chemin pour avoir la meilleure règle possible, d'abord dans un premier temps. La meilleure règle possible étant un arbitrage entre support et confiance. Très bien. Alors, la première règle, la première méthode, c'est les listes de décision. Dire que j'ai des règles qui sont en cascade. J'ai une première règle, je regarde si elle est déclenchée ou pas. Si elle est déclenchée, j'ai ma conclusion, je m'arrête. Voilà. Sinon, si la règle n'est pas déclenchée, je vais voir si la deuxième règle est donc déclenchée. Donc, j'ai des règles en cascade du format si, voilà, sinon, si, ensuite, sinon, si, sinon, si, sinon, si. C'est ça l'idée. Et à la fin, si aucune des règles n'est déclenchée, j'ai une règle par défaut. C'est ça l'idée, en fait. Donc, c'est un peu différent des arbres de décision, où on avait des règles qui étaient mutuellement exclusives. Là, on a des règles qui sont en cascade. C'est-à-dire que, pour tester la règle numéro 3, il faut d'abord que je teste la règle numéro 1. Si elle n'est pas validée, je teste la règle numéro 2. Si elle n'est pas validée, je teste la règle numéro 2. Si elle n'est pas déclenchée, plutôt. Si la condition numéro 1 n'est pas déclenchée, si la condition 2 n'est pas déclenchée, alors, à ce moment-là, je regarde la condition numéro 3. Et si elle est déclenchée, je mets la conclusion ici. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, je montre ici un exemple, mais on va le lancer tout à l'heure, donc on ne va pas s'énerver là-dessus. Voilà. Mais je fais le parallèle, justement, avec les arbres de décision ici. C'est là que je fais le parallèle, en disant, finalement, on peut le voir comme un arbre très particulier, où on privilégie, en fait, des chemins, au fur et à mesure. C'est ça l'idée, en fait. Très bien. Donc là, je décris l'algorithme. Voilà. Mais bon, c'est pour ceux qui veulent aller dans le détail, mais c'est bien cette idée-là. C'est qu'on a bien une approche séparate en conquête. C'est ça l'idée. Et là, je déroule l'algorithme sur un exemple. C'est toujours bien. Voilà. Quand j'avais fait ce cours-là, mais si j'avais à le faire, ce cours-là, vraiment, ça me prenait autour de 40-45 minutes, je pense, pour exposer les différents éléments de la création des règles prédictives autres que les arbres de décision. Voilà. Un peu plus, même, en réalité. Voilà. 64 slides, là, ça fait à peu près une heure, je pense. À peu près. Ça dépend aussi des questions. Ça dépend aussi de ce que je vais mettre en avant. Et ça dépend aussi du public que j'ai en face. Il y en a certains, je vais plus dans le détail. Il y en a d'autres, je montre les idées globales pour qu'on ait des repères. C'est ce que je fais ici. Donc, je fais encore plus vite que une heure. Bien. Donc, là, j'ai montré l'idée. Et voilà. Le seul, c'est une très bonne approche. C'est une très bonne approche. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est justement que c'est que les règles sont en cascade. Voilà. Donc, il faudra les tester en cascade, effectivement. Et la règle numéro 6, par exemple, ne sera que testée que si on a testé les cinq premières. Et qu'aucune des cinq premières n'a été déclenchée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'est un élément intéressant. Il y a quand même aussi un élément qui peut poser problème ici. C'est que quand les variables explicatives sont toutes qualitatives, chaque modalité va créer une branche dans l'algorithme de recherche. Donc, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, quand elles sont quantitatives, non, chaque valeur ne fait pas une branche. Les supports seraient trop faibles. Donc, il faut faire du recodage. Le gros intérêt des arbres de décision, c'est que le recodage est intégré dans le processus lui-même. Donc, on n'a même pas à s'en soucier. Je bois un petit coup. Et dans ce cadre-ci, on n'a pas cette solution-là. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, il faut qu'on discrétise les variables en amont avant de lancer l'apprentissage. Alors, il y a des algorithmes de discrétisation. J'ai même mis un lien ici sur un support. Voilà. Vous voyez le lien qui apparaît en bas ici. Vous allez là-dessus. Et dans le cadre de l'analyse prédictive, il faut utiliser un algorithme supervisé. Donc, n'allez pas prendre des intervalles de largeur égale ou de fréquence égale, que sais-je encore. Voilà. On est dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Donc, il faut que le nombre d'intervalles et les bonnes de discrétisation soient en relation de la meilleure prédiction possible de la variable cible. Donc, il faut prendre un algorithme de discrétisation supervisé. Bien d'accord là-dessus. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier aspect très important. Et la discrétisation doit être… Les bornes doivent être calculées sur l'échantillon d'apprentissage et appliquées sur l'échantillon test. Vous n'allez pas calculer les bornes sur l'ensemble des données et après seulement faire la subdivision après. Non, non, non. Là, pour le coup, c'est faussé. C'est triché. C'est-à-dire que l'échantillon test a participé au calcul des bornes. Donc, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Donc, il faut le faire en amont. Il faut le faire en amont sur l'échantillon d'apprentissage. Une fois que les bornes sont calculées, on lance l'algorithme d'induction de règles. Et ensuite, ces bornes-là, on les applique sur l'échantillon test pour discrétiser. Et après seulement, on fait le classement quand on fait la prédiction. Voilà. Alors, la deuxième approche qu'on va voir ensemble, c'est les règles non impliquées. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que dans les listes décision 1, quand ils créent la branche, et qu'on a les ensembles d'individus couverts avec la règle, tous les individus couverts sont exclus. Et ils repartent sur une nouvelle branche. C'est pour ça qu'on a cette décision en cascade. Dans les bases de règles non impliquées, qu'est-ce qui se passe ? On a toujours le séparatron conquête qui est appliqué. C'est la même idée d'algorithme qui est derrière. Mais une fois qu'on a la branche, on n'enlève que les individus positifs, ceux qui correspondent à la conclusion. Et les individus négatifs, les contre-exemples de la règle, on le remet dans l'opo. Voilà. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que du coup, on a une meilleure exploration. Les individus mal classés, on a une chance après de mieux les classer par la suite. Mais ça, c'est bien. Mais du coup, on n'a plus des règles qui sont exclusives. On n'a plus des règles en cascade. C'est-à-dire qu'on a des règles indépendantes. Et quand je classe un individu, il est susceptible de déclencher plusieurs règles. Il faut trouver une stratégie après pour faire coopérer les règles. C'est ce qu'on va voir. Très bien. Donc, voilà. On a une série de règles. Et si aucune des règles n'est déclenchée, on a une règle par défaut. C'est là. C'est l'idée. Alors, allons-y. Mais on peut avoir plusieurs règles déclenchées. Donc, je montre ici un exemple tout un agra, mais le mieux, c'est de regarder. Donc, on peut faire aussi un parallèle avec les arbres de décision, encore une fois. Mais une fois que j'ai trouvé la branche, au lieu d'exclure tous les individus, ce qui était le cas des listes de décision, on va exclure uniquement les individus positifs. C'est ça qu'il faut retenir. Après, là, c'est une description simplement pour dire, voilà les étapes. Mais en réalité, voilà. Alors, pour les mesures d'évaluation des règles, cette fois-ci, il faut toujours faire un arbitrage entre le support et la confiance. Donc, il y a des algorithmes possibles, il y a des mesures possibles pour ça, pour mieux guider l'algorithme. C'est ce que j'ai mis ici. C'est ce qui est implémenté dans les logiciels. Typiquement, tu en as grave. Voilà les différentes mesures qui sont disponibles. Bien. Donc, je montre ici l'algorithme. Je déroule. Voilà. Ce qui est important maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe alors quand je classe un individu et qu'il déclenche plusieurs règles ? Alors, s'il ne déclenche aucune règle, on prend donc la règle par défaut. Celle qui est en bas, c'est-à-dire que, généralement, c'est la classe majoritaire. Dans les individus restants. C'est pareil dans les deux approches, d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Admettons que j'ai un individu à classer et j'ai trois règles déclenchées. Déclencher. Condition 1, règle 1, 2 et 3. Sur ces règles-là, j'ai les informations sur les distributions de la classe. On est d'accord là-dessus. Voilà. Sur la distribution des classes. Donc, il y a 150 positifs, 25 négatifs, 45 positifs, 15 négatifs sur la deuxième règle. Il y a 12. Et la troisième règle est conclue à négatif, cette fois-ci. Donc, on peut avoir des règles contradictoires. Il y a 12 positifs et 21 négatifs. Qu'est-ce qui se passe pour faire la prédiction ? J'additionne. C'est ce qui est proposé dans l'algorithme, tout simplement. Ce n'est pas de moi. Voilà. On additionne donc les individus positifs. On additionne les individus négatifs. Et c'est la classe majoritaire qui l'emporte. Ça rappelle la règle décision de Bayes, qu'on a pu voir par ailleurs, du maximum post-téorerie. Voilà. Très bien. Donc, dans ce cadre-ci, si trois règles sont décranchées, deux prédisent positifs, une prédisent négatif, une manière simple de faire voter les règles, c'est de se baser sur les effectifs. Et clairement, ici, c'est cette règle-là. Donc, c'est la classe positive qui est majoritaire. Et donc, c'est pour ça qu'on conclut ici positif. Voilà. C'est ça l'idée. Très bien. Pourquoi pas ? C'est une autre approche possible. Alors, programmer ça dans un système d'information, c'est plus complexe. C'est pour ça que les arbres sont encore des boujours devant eux, parce qu'au moins, c'est très simple. On a une suite de règles. Il suffit qu'il y en a une qui est déclenchée. On est sûr qu'il n'y en a qu'une déclenchée. Dès qu'elle est déclenchée, on s'arrête. Voilà. Là, c'est un peu plus complexe à programmer dans le système d'information. Très bien. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que, du coup, on préserve mieux l'algorithme de recherche parce qu'on n'enlève pas tout au fur et à mesure. Donc, on a moins de fragmentation de données. C'est le principal avantage qui est mis en avant quand on parle de cette méthode-là, par rapport aux listes de décision. Ces deux méthodes, c'est par attente qu'on cœur, mais par rapport aux listes de décision, on a moins ce phénomène de fragmentation de données. On a plus d'informations à chaque étape, et du coup, on a plus de chances de sortir des règles plus consistantes. C'est tout simplement ça. Voilà. Mais il y a un problème de lisibilité des règles cette fois-ci. Là, pour le coup, il y a vraiment un vrai problème de lisibilité des règles. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le tuto de tout à l'heure. Alors, très rapidement, dans les autres approches, il y a le bottom-up. Alors, l'idée, c'est très simple. Je prends l'individu au hasard dans la base. Quand les descripteurs sont tous qualitatifs, un individu, on peut le voir comme une règle. Avec une confiance de 100 %, il ne peut pas avoir de contre-exemple à lui-même. On est bien d'accord là-dessus. Avec une confiance de 100 %, et avec un support de 1. Dans une base de 70 000 individus, un support de 1, on ne sait pas très bien la généralisabilité des résultats de la règle par rapport à la population. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'enlever des propositions de la règle, tout simplement, pour avoir une meilleure généralisation. C'est-à-dire qu'on veut avoir, en préservant la confiance, avoir un meilleur support, en enlevant des conditions. Voilà. C'est ça, les idées, en réalité. Et il y a des algorithmes pour ça, il y a des stratégies pour ça. Mais ces méthodes-là marchent très bien sur des petites bases, sur des très grandes bases de données. À chaque fois que j'en ai une proposition, il faut revenir sur la base, faire des calculs et tout ça. Alors, waouh ! Waouh ! C'est juste pas possible. Voilà. Donc, c'est très joli. J'ai lu des thèses là-dessus, fin des années 80. C'était très à la mode, ces méthodes-là. Mais non, non, non. Je ne les vois pas beaucoup dans les librairies, en tout cas. Dans les librairies de machine-art. Dans les logiciels de machine-art. Très bien. J'explique quand même le principe ici. Une autre approche également, très intéressante, c'est les algorithmes génétiques. Je parle ici également. L'idée, c'est de transformer les règles en un vecteur de bits, si vous voulez, de valeur 0,1, et d'utiliser les principes des algorithmes génétiques avec les différentes étapes, l'évaluation, la sélection, le croisement de mutation, pour produire la meilleure combinaison des propositions qui aboutit à la meilleure règle possible, au sens toujours du mariage, donc la confiance et le support. Très bien. Bon, là également, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Pour le coup, intellectuellement, c'est extrêmement intéressant, mais toujours se pose un problème de l'évaluation sur la base et donc la nécessité de revenir plusieurs fois sur la base. Et ça, c'est un souci. Très bien. En termes de rapidité de calcul, sur les grandes bases de données. Sur les petites bases, ça permet d'utiliser des règles très efficaces. Ça, c'est excellent. En revanche, sur les grandes bases, les temps de calcul peuvent être rédhibitoires. Très bien. Mais je montre quand même l'idée. Je montre quand même l'idée. Je montre les différentes étapes, ces différentes étapes-là, pour que vous compreniez bien ce qui se passe quand vous lisez ce support-là. Peut-être qu'un jour, je ferai quand même le cours sur cette méthode-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut voir dans quel cadre je pourrais le faire. Ou si j'ai plus de temps. Vu le temps imparti pour faire le fond de l'affaire, la théorie, c'est toujours très... C'est un arbitrage à trouver. Tout simplement. Entre faire des parties théoriques et puis faire des parties pratiques avec les applications, les mises en œuvre, qui est très importante. Il faut un savoir. Il faut aussi un savoir-faire. Bien. Alors, les règles d'association prédictives. Je en parle très rapidement. L'idée, c'est d'appliquer les algorithmes des règles d'association, mais en fixant que cela attribue dans les conséquences de la règle. Voilà. C'est ça, l'idée. Donc, l'algorithme, on le connaît par ailleurs. J'ai écrit un support là-dessus. Voilà. J'avais écrit un support là-dessus. On le voit ici. Voilà. Ça permet de voir les choses. Donc, on applique l'algorithme des règles d'association, mais on contraint donc les conséquences à prendre qu'un seul attribut, c'est la variable des cibles. Voilà l'idée, en fait. L'intérêt, c'est intéressant intellectuellement. Encore une fois. Je montre ici l'idée. Voilà. Et ça peut sortir aussi des règles qui sont performantes. Ça peut être performant par ailleurs. Voilà. Dernier élément, puis je m'arrête là, c'est les règles prédictives floues. Alors, qu'est-ce qui se passe tout simplement ? C'est que, surtout dans les arbres, on voit bien dans les arbres de décision, vous segmentez avec une variable quantitative, vous avez calculé un seul discrétisation. Le seul discrétisation, c'est une estimation. Par exemple, vous avez une variable x1 et le seul discrétisation, c'est 2,52. Donc, si c'est, quand vous avez, donc à classer un individu, si son x1 est inférieur à 2,52, il passe à gauche et si c'est supérieur à 2,52, il passe à droite. Voilà. Donc, s'il est 2,53, forcément, il est à droite et on ne discute plus. On sait très bien qu'il y a un souci. Il y a un souci là-dessus parce que la valeur seuil-là, c'est une estimation à réalité. Donc, l'idée, c'est de prendre, de tenir compte un degré d'appartenance quand on fait glisser les individus dans les arbres de décision, dans la construction de l'arbre déjà et aussi en classement. C'est ce que je montre ici. Donc, on a après des frontières qui sont floues, justement. Il y a un noyau dur et il y a une sorte d'étalement autour d'un noyau dur. Donc là, j'ai pris les fichiers iris que tout le monde connaît bien. J'ai pris les deux dernières variables qui sont les plus discriminantes ici et on voit bien les zones d'appartenance fortes et les zones d'appartenance faibles. Un peu comme les clusterings floues. Ceux qui ont suivi ce cours-là avec moi, ça revient. On avait les clusterings floues également où il y avait cette notion de zone d'appartenance. Donc, ça permet de prendre en compte les individus qui sont en fait à la lisière de la frontière, de tenir compte, d'avoir des décisions plus subtiles. Voilà, c'est ça l'idée. De ne pas avoir des décisions complètement par crispe, mais d'avoir des décisions plus fudies, plus subtiles pour mieux relativiser les conclusions. Voilà l'idée. Et là, on voit bien ici les zones d'appartenance fortes et faibles qui permettent d'affecter un individu à une des classes. Voilà. Je m'arrête là parce que je vais quand même faire mon tuto quand même. C'est un peu ça le but quand même. Donc, je vais reprendre ce tuto aussi qui est assez vieux en 2009. Donc, la question n'est pas nouvelle. Voilà. Et ensuite, justement, une fois j'ai pris l'inspiration, c'est dans ce cadre-là j'ai écrit ce support en 2014, mais en 2009 déjà j'avais écrit un tuto. Je vais reprendre les données de ce tuto-là. Voilà. Des données d'assurance vie où on prédit le fait qu'une personne prenne ou prenne une assurance vie et pour prédire ça, on regarde ses différentes caractéristiques ou les autres produits bancaires qu'elle a pris par ailleurs. Voilà. J'ai mis les références que j'ai utilisées ici pour… Voilà. Et j'ai mis les différents outils. Alors, je clique dessus justement. Voilà. Voilà. Le plan de présentation. Je fais des traitements dans Tanagra parce que c'est là dont j'ai programmé. Une fois que j'ai lu les méthodes, je les ai programmées. J'ai aussi fait dans Sipina, mais Sipina maintenant sert plutôt que pour les arts de décision. Il y a d'autres méthodes programmées dans Sipina mais je n'en parle jamais parce que c'est cette méthode-là, je les ai reprogrammées mieux dans Tanagra, plus proprement en tous les cas. Voilà. Le code source est libre pour Tanagra. Vous pouvez y accéder, regarder, ainsi de suite. Et il y a d'autres logiciels qui sortent les règles prédictives justement. Il y a WECA qui est très en vogue à un moment donné. Il y a aussi dans R avec le package R WECA, c'est ce qu'on va utiliser tout aujourd'hui. Voilà. Et RapidMiner et Orange Machine Learning. Vous regardez ici, j'avais montré les performances sur la base Life Insurance. Voilà. Avec les taux d'errore en test, on a tous à peu près du même acabit. Généralement, quand les systèmes de représentation sont proches, les performances prédictives sont proches également à peu près. À peu près. À peu près, sauf si le biais de préférence d'apprentissage de 1 fait qu'on colle trop aux données ou pas assez aux données. Voilà. Mais le biais de représentation est fondamental dans la performance d'un modèle prédictif. Voilà. Là, c'est le nombre de règles. Voilà. Mais on se rend compte que ça joue peu ici sur les performances. Et plus il y a de règles, plus le temps de calcul est long. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on va voir donc cet exemple-là et on va utiliser R. On va utiliser R. Je vais utiliser R ici. Donc, je vais reproduire ce qui est là. Voilà. Et je vais utiliser R et après, un agrat sur la base, donc la F-assurance. Alors, je vais montrer rapidement la F-assurance qui est là. Tac. Voilà la base de la F-assurance. Et donc, l'idée, je l'avais dit tout à l'heure mais je le répète encore une fois, l'idée, c'est de prédire une variable cible où le prospect a pris ou pas un produit quelconque donc d'assurance. Pour savoir ça, on a ces informations sur le prospect du mem, son âge par exemple, sa séniorité dans la banque et aussi les autres produits qu'il a pris. Alors, ici, en l'occurrence, comme je vais utiliser deux outils différents, je vais scinder la base de la même manière pour avoir des résultats comparables d'un logiciel à l'autre. J'avais expliqué ça dans une des vidéos. Donc, regardez bien cette vidéo-là. Elle est très importante. et donc, j'ai rajouté ici une colonne sample qui permet de savoir si l'individu fait partie de l'individu de l'échecation d'apprentissage, traîne ou teste. Voilà. Il y a 50 000 en apprentissage et le reste, 28 838, 29 838 en test. Voilà. Puisqu'il y a 79 838 individus. Voilà l'idée. Très bien. Alors, allons-y. Je vais aller sous R et je vais créer un projet Markdown. C'est toujours très simple, ça. Je mettrai les données et les codes sources en ligne. Je mettais les données et les codes sources en ligne. Comme ça, vous pourrez reproduire les calculs. C'est très important que sur un tutoriel, quel qu'il soit, les données et les codes sources soient disponibles pour qu'on puisse reproduire. La base même de la science, c'est de faire des expériences reproductibles. C'est un message, ça, très important. Bien. Alors, Fael, New Fael, R Markdown. Tac. Voilà. Je fais un fichier Word. Pourquoi pas. Voilà. Et je mets Règle prédictive. Ah. Bon. Tout ce qui est en dessous, là, ne m'intéresse pas. Donc, j'enlève ça. Voilà. Et je fais ici Importation des données. Voilà. Donc, j'insère un code R et le code R, je l'ai préparé en amont. Ça, le genre de bêtise, là, je ne le fais pas. Voilà. Et comme le fichier est un peu important, je ne vais pas utiliser XLSX. Je préfère souvent XLSX, le package d'XLSX, parce que, typiquement, quand il prend des variables qui sont des chaînes de caractère, il est typo-automatiquement en factor. Vu le volume ici, XLSX, ça ne va pas le faire. Donc, j'utilise plutôt RIDEXL. Sauf que RIDEXL, il fournit des Teebles, mais Teebles, en fait, c'est une extension des data frames. Et surtout, il ne passe pas automatiquement les chaînes de caractère. Il est LES en chaînes de caractère. Voilà, les colonnes chaînes de caractère. Donc, on va les changer en factor, parce que sinon, RUK, il n'accepte pas. Allons-y. Donc, je lance les calculs ici. Ça y est, il importe les données. Je vais afficher les caractéristiques de la base. On le voit bien ici. Voilà. Très bien. Donc, on a bien la base. 79 838 individus avec 20 variables. Target est celle qui nous intéresse. Et toutes les variables sont qualitatives. Encore une fois, si certaines sont quantitatives, il faut la discrétiser d'abord. La discrétiser avec un algorithme supervisé. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Très bien. Alors, moi, ça ne va pas convenir. En fait, moi, ça me convient. Ça ne va pas convenir RUK, le fait que les variables qualitatives soient aux chaînes de caractère. Donc, on va les typer en factor. Alors, un simple la play fait l'affaire. C'est ce que je montre ici. Voilà. Et on vérifie que les formats, et bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je prends chacune des colonnes de D, qui est la variable ici qui représente le data frame, donc les données. Voilà. Et je lui applique la fonction factor pour qu'il la transforme en factor. Voilà. Et le résultat, c'est une liste, avec un la play, vous avez une liste en sortie. Je transforme en data frame. Je vais, tac, voilà. Et voilà. C'est les mêmes données, on n'a rien à changer. Voilà. Mais on a un data frame cette fois-ci, et chaque variable catégorielle a bien été transformée en factor. Alors, je vais partitionner les données en échantillons d'apprentissage et tests. Voilà. Parce qu'il faut toujours évaluer sur l'échantillon de tests, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Et donc, je colle ça ici. Et donc, D-Train, c'est le dataset pour l'apprentissage qui correspond à sample égal à train. Et dans les données qui restent, je n'ai plus besoin de la colonne sample. Donc, je conserve toutes les colonnes sauf la colonne sample. Voilà. Et de la même manière pour test ici, je prends un ensemble de tests, donc les données qui correspondent à sample égal à test, et je vire la colonne sample qui ne me sert plus à rien. Alors, je vais rajouter un élément, je vais afficher les dimensions après pour m'assurer que tout va bien. Allons-y. Donc là, je monte les dimensions tout simplement. Allons-y, le calcul est relativement simple. Maintenant, je vois bien que pour l'apprentissage, c'est 50 000 individus et pour le test, j'ai 29 838 individus. Et on n'a plus que 19 variables. Donc, la variable sample a bien été évacuée. Elle ne servira pas au calcul après. Alors, pour lancer les règles de décision prédictive, je vais faire appel à la librairie RUK. Et dans la librairie RUK, j'utilise les méthodes JRIP. Donc, ici, targeter la variable cible en fonction de toutes les autres. Il n'y a plus sample, donc ce n'est plus un problème. On va construire les règles sur les données d'apprentissage. Et pour guider l'apprentissage, je ne veux pas qu'il y ait des règles qui aient moins de 500 individus. Il n'est pas très clair. Regardez dans la documentation, ce n'est pas très clair. Je suis allé voir moi-même. JRIP, je l'avais utilisé. JRIP, je l'avais utilisé ici, mais j'avais laissé des paramètres par défaut. Là, on a une base de 50 000 individus. Il va apprendre avec les paramètres par défaut avec 50 000 individus. Le temps de calcul, je ne le maîtrise pas parce que je ne sais pas quel est le support minimal qu'il utilise pour splitter ou pas splitter pendant la séparation qu'on cœur ou bien pour conserver des règles. Je suis allé voir sur Internet. Je suis allé sur le site de WECA, tout simplement. Et j'ai vu l'algorithme JRIP. C'est un bon réflexe à avoir. Ils expliquent les méthodes, les sources, comment ils font les calculs. Et il a la liste des paramètres de l'algorithme. C'est un réflexe à prendre. Dès que vous avez un algorithme, OK, vous avez des idées, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Regardez quels sont les paramètres de l'algorithme pour savoir si c'est adaptable ou pas. Donc, par défaut, voilà, par défaut, ici, il est où ? Là, il est là. Ah ! Donc, dans un split, le nombre minimum d'un individu, c'est deux. Ce n'est pas très clair le Weavine split. Est-ce que quand il fait les séparatants de conquers ou bien quand il a produit la règle, c'est la taille minimale sur une règle qui l'a produit ? Ça, voilà. Mais deux, clairement, en tous les cas, que ce soit de l'un ou l'autre, deux, c'est trop faible par rapport à une base de 50 000 individus. C'est pour ça que dans R, là, j'ai augmenté. J'ai mis 500. Voilà. Très bien. Donc, ça a pour conséquence, une double conséquence, là. Et donc, par rapport au paramétrage par défaut, j'aurai moins de règles. Voilà. Oui, parce que je veux que les supports de règles soient plus élevés que deux. Voilà. Et l'autre élément très important, comme j'ai moins de règles, il va moins chercher de règles et du coup, le temps de calcul va être plus rapide. Ça, c'est un élément très important parce que quand vous laissez les paramètres vers des fruits que vous lancez et que le paramètre n'est pas adapté, ça peut faire des calculs super longs et que vous, vous croyez que l'algorithme a planté. En réalité, non. Parce que c'est parce que les paramètres ne sont pas adaptés. Donc, je sais bien que c'est difficile de lire la documentation avant de lancer les calculs, mais quand même, c'est un bon réflexe à avoir. et il me dit je sors quatre règles. Alors, j'agrandis ça un tout petit peu pour qu'on voit bien ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ici, les règles sont indépendantes. Donc, elles se recouvrent. C'est-à-dire qu'on a un individu qui peut déclencher plusieurs règles et on applique la stratégie que j'avais montrée tout à l'heure. C'est ce que fait Jirip. C'est la méthode qui est décrite sur le site de WECA qui est là et c'est la méthode en fait qui implémente Hyper de Cohen. Ils mettent le nom de la personne là normalement, oui, mais je... Ah, si, si. Voilà. Très bien. Et c'est l'algorithme Reaper qui a été implémenté. Alors, revenons dans R. Voilà. Donc, j'ai une première règle. Si Financial Savings et Calais sont A, j'ai un machin et Savings, j'ai un A. Alors, c'est quelqu'un qui va prendre l'assurance-phi. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième règle également. Voilà. Oui, donc non. Oui, oui. Très bien. Donc, on voit bien les différents types de règles ici. C'est encore positif. On a un troisième règle positif. Et si un individu ne déclenche aucune des trois premières règles qui sont là, alors on décide que c'est négatif. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, s'il déclenche la première, on met ça de côté. S'il déclenche aussi la deuxième, on la met de côté et on additionne les effectifs de classe. S'il déclenche pas la troisième, on s'arrête là et on prend la décision sur la base des deux premières règles. C'est ça l'idée. Si on déclenche que la première et pas les autres, on sait que c'est un positif, c'est sûr. S'il déclenche les trois, on sait aussi que c'est positif parce que, voilà, mais bon, là, c'est difficile de déclencher les trois parce que les règles ne sont pas… Voilà, mais c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, c'est sûr, c'est que si vous classez un individu et qu'aucune des trois règles ne déclenche, alors on prend la règle par défaut qui me dit, voilà, c'est négatif. C'est à l'idée. Très bien. Alors, et on a quatre règles ici en comptant la règle par défaut. Alors, après, pour savoir est-ce que mon modèle est bon ou pas, on va l'appliquer, on va faire la prédiction sur l'échantillon test et on mesure les taux d'erreur et la matrice de confusion sur l'échantillon test. On a fait ça plein de fois. Voilà, donc, il n'y a aucune surprise pour vous. Donc là, je fais la prédiction en test et je calcule la matrice de confusion en confrontant la classe observée sur l'échantillon test et la prédiction sur l'échantillon test. Je le fais ici. Tac. Voilà. Voilà la matrice de confusion et je calcule après le taux d'erreur et on a bien le taux d'erreur qui est là. Et voilà. 28 %, 28, 53 %. Très bien. Voilà. Donc, on a bien un métillon predict. Il y a toujours une méthode predict dans les classes OER, en tout cas, les classes sérieuses dans tous les cas. Voilà. Et ensuite, je fais un table entre la classe observer sur l'échantillon test. Je fais un prédic sur l'échantillon test pour voir la prédiction sur l'échantillon test. Donc, il y a un schéma où j'explique ça très clairement. Et ensuite, je confonte ce qui est observé avec la prédiction pour calculer la matrice de confusion et calculer les taux d'erreur. Tout simplement de 28 %. Voilà. Ah, on va le mettre dans le démo. Voilà. Traitement. Ah non, c'est RMD là. Et voilà. Donc, voilà l'idée. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une alternative aux arbres de décision qui produit également un système prédictif à base de règles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, quand je parlais des systèmes à base de règles, je pensais avant tout aux arbres de décision, mais sachez qu'il y a d'autres algorithmes possibles. Alors, justement, on va voir un autre outil cette fois-ci. Donc, je vais ouvrir la base ici dans Excel et on va utiliser Tanagra. Cette méthode-là, ces méthodes-là, les deux que j'ai présentées là, sont aussi implémentées dans Tanagra. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. J'ai toujours les données, comme tout à l'heure, Target et Sample. Voilà. Je sélectionne les 79 838 individus. Je vais dans Complément et je lance Tanagra. Voilà. On a la boîte de dialogue qui apparaît toujours sur l'autre fenêtre. Je fais OK. Et ça y est, Tanagra est lancé. Voilà. Alors, faire le parallèle entre différents logiciels est toujours très important, mais il faut toujours utiliser les mêmes subdivisions apprentissages test. Sinon, les résultats, ils ne sont pas comparables. Les taux d'erreur calculées, les prédictions, les taux d'erreur calculées ne sont pas comparables. Donc, comme j'ai pris soin d'utiliser une variable pour désigner qui est apprentissage et test, c'est Sample ici, il faut que j'utilise. Donc, c'est ce que j'utilise ici. Je vais dans Instance Sélection et Discret Select Exemple. Voilà. Je le paramètre en disant on va sélectionner ceux qui sont un Sample égal à train. Les individus actifs, donc qui vont être utilisés pour les inductions de règles et tout ça, maintenant, c'est 50 000. Voilà. Et donc, les restants sont mis à part. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez lancer l'apprentissage, il va construire les règles sur les individus actifs et il prédit sur l'ensemble des données. Voilà ce qui va se passer en interne d'Atenagra. Et donc, c'est cette prédiction sur l'ensemble des données, c'est la prédiction sur la partie test qu'on va isoler pour pouvoir calculer la matrice de confusion ainsi de suite. Alors, il faut qu'on dise au logiciel déjà qui sont le X et qui est le Y, qui est la variable cible. La variable cible, c'est target. C'est le mais ici. Et les variables prédictives, c'est toutes les autres, sauf Sample qui n'est pas une variable en réalité. Il servait tout simplement à désigner ceux qui sont d'apprentissage et test. Je fais OK. J'ai bien vérifié ici. Target est la cible. On le voit bien. Et en input, on a les autres variables. Et Sample, il ne prend plus part maintenant. Et donc, je vais lancer alors il y a deux algorithmes. Décision liste. Voyons ces paramètres. Ce qu'il utilise par défaut, c'est J-mesure. Il est dans le support de cours. Ensuite, ça, c'est quand il fait un poste et la gage. Je ne suis pas allé dans le détail, mais en réalité, quand il fait la règle, il revient en arrière parce que la mesure, en réalité, c'est comme des qui-deux qui sont utilisés dans les entrepouts de Shannon ou bien les années de J-D. Voilà, c'est une mesure statistique en fait particulière. Mais après, l'objectif, c'est d'utiliser les règles pour la prédiction. Donc, il y a un poste et la gage comme dans les armes de décision, un poste et la gage qui est basé sur la décision cette fois-ci. C'est ce qui se passe ici. Alors, le support minimum des règles, c'est 10. 10 pour une base de 100 individus, oui, pourquoi pas ? Mais 10 sur une base de 50 000 individus, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on va mettre 500. Ça fait 1% de la base. On veut que chaque règle couvre au moins 1% de la base, ce qui paraît raisonnable. C'est bien le support au sens de la couverture ici. Voilà. Très bien. Donc, je lance les calculs. Voilà, les règles sont sorties. Alors, on a 25% d'erreurs, mais 25% calculés sur les chartres d'apprentissage, encore une fois. Et donc, là, on a bien des règles qui sont en cascade. Si Bank Seniority, si c'est un jeune client de la banque et qu'il n'a pas pris PEP, je ne sais pas ce que c'est pour le plan des parents populaire, peut-être, je ne sais pas, alors c'est quelqu'un qui ne prendra pas le nouveau produit d'assurance. Sinon, s'il n'a pas déclenché cette règle-là, on regarde qui dit, donc c'est d'où le rôle de Health qui est très important ici. Sinon, s'il a un financial savings et que c'est un homme d'âge mûr, 51 ans, c'est un homme d'âge mûr, très bien et tout, vraiment très bien, 51 ans, c'est très bien. Voilà. Et qu'il a un compte, voilà, et qu'il a pris un financial tips, alors à ce moment-là, c'est un individu qui va prendre le produit en question. Vous avez bien vu, hein ? Donc, c'est uniquement s'il n'a pas déclenché la première règle qu'on va aller voir la deuxième. S'il n'a pas déclenché la deuxième règle, on va voir la troisième. Ainsi de suite. Et on prend la conclusion. Si aucune des règles n'est déclenchée, on va sur la règle par défaut. Et la règle par défaut, ici, la classe majoritaire restante, les individus non couverts par les règles précédentes, c'est les négatifs. Ah non, c'est positif ici, négatif, positif. Voilà. Donc, c'est positif, c'est les 104. Et voilà. Voilà comment ça marche. Très bien. Donc, c'est un premier point de vue possible. Donc là, on a bien des règles en cascade. On les teste au fur et à mesure du premier, second, ainsi de suite. Et dès qu'on a une déclenchée, on s'arrête. Voyons maintenant ce que ça donne en test. Alors, pour voir ce que ça donne en test, tout simplement, je vais confronter le target, la variable cible, avec la prédiction qui a été réalisée par le modèle prédictif. Voilà. C'est bien ça. En fait, il la génère automatiquement. Elle n'existait pas tout à l'heure, cette colonne-là. Il l'a générée. sur l'ensemble des données, sur les données d'apprentissage et aussi sur les individus apparents, les non-sélectionnés, qui vont faire office d'échantillon test. Voilà. Une fois que j'ai ça, très bien, j'utilise, dans les assessements, là, j'utilise l'outil test et je vérifie que le test se fait bien sur les individus non-sélectionnés. Très important. Sinon, on aurait les 25 % en émission. Voilà. Et le T1A, c'est toujours 25,26 %, mais calculé sur les 29 000. Le premier 25 %, là, il était calculé sur les 50 000. Et là, en revanche, les 25 % sont bien calculés sur les 29 000. C'est bien une nuance. Donc, on a bien, ici, une estimation de l'erreur si on applique le modèle prédictif dans la population. Très bien. Alors, ça, c'est les listes de décisions. C'est le premier algorithme que j'avais montré. Il y a un deuxième algorithme dans Tanagra. C'est l'autre algorithme où on a des règles recouvrantes, cette fois-ci. Voilà. Ou plusieurs règles peuvent être déclenchées. Voilà. Et du coup, on les fait coopérer, ces règles-là, avec le mécanisme que j'avais expliqué. Voilà. Donc, regardons ces paramètres. Il y a aussi une série de paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, ici, c'est le support minimum. Il ne faut pas qu'il fasse des règles trop spécifiques, si vous voulez, qui n'est pas généralisable dans la population. Et on a 50 000 individus. Donc, avoir des règles qui couvrent au moins 1% des individus, ça paraît raisonnable. Raisonnable. Voilà. Je lance ce calcul. Voilà. Là, pour le coup, on n'a que 3 règles. Enfin, 4 en réalité. Ça s'approche beaucoup de ce qu'il y a dans JRIP. On n'a bien ici que 4 règles. Voilà. 4, enfin, ici, c'est affiché 3 parce qu'il n'y a que 3 vraies règles. Et la dernière, c'est la règle par défaut. Voilà. Donc, ici, on a une première règle. On a une deuxième règle. Et donc, il faut qu'on regarde quand un individu arrive, quelles sont les règles qu'il déclenche. Voilà. Et on met de côté ces règles-là. On les fait coopérer avec le système que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, on prend la décision correspondante. S'il ne déclenche aucune règle, à ce moment-là, on prend la règle par défaut qui dit qu'il est négatif. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, là aussi, je vais mesurer parce que le 28% là, c'est joli, mais sur l'échantillon d'apprentissage, toujours un. Donc, je vais aussi comparer le target, voilà, avec la deuxième prédiction, cette fois-ci, qui est effectuée par le deuxième modèle prédictif. C'est pour ça qu'on a un 2 ici, non pas un. Tout à l'heure, c'était un. Voilà. Et de nouveau, sous les 29 pipes, voilà, ça fait trop mal. Donc, dans cet exemple-ci, finalement, la méthode qui semble bien marcher, c'est décision de liste, parce qu'un écart de 3% sur 29 000 individus, ça commence à devenir quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et on a ici, c'est un prédictif, mais bon, ce n'est pas 4 règles cette fois-ci, on a plus de règles cette fois-ci. Voilà. Donc, les adaptations sont plus compliquées, plus complexes. C'est toujours un arbitrage à trouver entre performance et puis la lisibilité aussi. Voilà. Il y a plein de critères. Très bien, je m'arrête là. Donc, l'objectif de cette vidéo était de bien dire que quand on veut avoir un modèle prédictif qui s'exprime sous la forme d'une base de règles, on pense souvent, tout de suite, aux arts de décision. Et oui, effectivement, un art de décision et on peut traduire un art de décision en une base de règles sans perdre d'informations. Très simplement. Mais ce n'est pas le seul algorithme possible. Il y a d'autres algorithmes en fait qui permettent d'induire des règles prédictives. J'en ai présenté deux ici. J'ai dit également qu'il y en avait d'autres possibles. Si vous voulez aller plus en détail, dans ce tutoriel-ci, voilà, dans ce tutoriel-ci, voilà, qui tape de 2009, mais bon, donc les logiciels, on peut évoluer aussi. Voilà, mais bon, c'est à vous de regarder dès les versions plus récentes des logiciels et de refaire l'XP. Voilà, en moins, en tous les cas, j'avais fait en 2009 et j'avais testé différents logiciels, Tanagra, Cipina, mais aussi Weka. Donc, Weka vraiment nativement cette fois-ci. Le R avec le package de Weka de l'époque. Le package, j'imagine qu'il a été mis à jour également. Voilà, et j'avais testé d'autres outils comme RapidMiner ou bien d'Orange Machine Learning et j'avais comparé les performances. Donc, refaire l'XP, ça peut être une très bonne idée. Et l'autre élément très important, encore une fois, c'est que n'oublions pas que quand les variables explicatives sont quantitatives, il faut les discrétiser en amont. Et il faut les discrétiser avec un algorithme supervisé et non pas des algorithmes non supervisés genre intervalles de largeur égale ou fréquence égale. Voilà, voilà, mon excellent travail à tous. Moi, je m'arrête là. Voilà, voilà,